Éternel Kassoumbalé, ça vous présente l'émission Heure du choix. Trayons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine sur la terre. Donc Dieu a soumis les lois terrestres sous l'autorité de l'homme. Pasteur Richard Wagna. La prière en dehors de la parole, c'est une incantation. Quand vous priez sans connaître la volonté de Dieu, vous êtes en train de faire une incantation comme les sorciers. Lié à mon peuple, je suis celui qui calme les tempêtes. Je ne connais pas quels sont les tempêtes de ta vie. Peut-être que tu as des tempêtes financières, tu as des tempêtes d'enfantier, tu as des choses contraires, tu viens de continuer les promesses de Dieu. Les tempêtes nous n'ont pour empêcher, la barque d'avancer, mais avec Jésus, tu avanceras. Pour cette émission, contactez-le 081-01-58-074 ou le 099-87-40-322. Que Dieu vous bénisse. Et nous vous disons aussi merci pour votre présence en ces lieux. Alléluia. Amen. Ta parole, Seigneur, est une lampe à mes pieds. Et une lumière éclairant mon sentier. Aujourd'hui, nous allons parler autour d'un thème qui est intitulé Maturité. Pour ceux qui étaient là le vendredi, l'oratrice a parlé de ça. Et quand elle parlait de ça, j'ai compris ce que le Seigneur voulait faire. Parce qu'on a toujours dit que si un message revient plus de deux fois, celui qui écoute doit faire très attention. Et quand l'oratrice parlait, mon esprit était vraiment agité. Et c'est alors que j'ai compris que c'est la volonté de Dieu pour nous cette année. Ou bien c'est la volonté de Dieu pour nous en ce début d'année. Et le vendredi, elle nous a parlé autour de quelque chose. Possédons notre héritage. Et dans Galate 5, 1 à 5, qu'on a lu le vendredi, Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Parce qu'un enfant qui a un grand héritage, il ne réalise pas l'héritage qu'il a. Pourquoi ? Parce qu'il est enfant. Alléluia. Il ne connaît pas sa part par rapport à l'héritage qu'il a. Il ne connaît pas ses droits ou ses devoirs par rapport à l'héritage qu'il a. Et si le poumon est encore très loin, il ne se connaît même pas. Il est esclave de l'immédiat. Il touche à ce qu'il voit. Il admire tout ce que tout le monde admire. Il est dans tout ce que tout le monde cherche. Alléluia. Il ne sait pas faire la part des choses. Mais on nous a dit que si cet héritier parvenait à la maturité, c'est alors qu'il peut posséder son héritage. D'un côté, l'héritage est là. Mais comme il est enfant, il est inconscient de cet héritage. Mais comme il est enfant, il est ignorant de cet héritage. Mais le Seigneur, en ce début d'année, il veut que nous puissions quitter cette étape d'enfance. et que nous puissions être conscients de l'héritage que nous avons. Alléluia. C'est pourquoi nous devons faire disparaître ce qui est de l'enfance. En ce qui concerne la maturité, c'est quoi la maturité? Et les dictionnaires nous disent que la maturité, c'est l'état de ce qui est mûr. L'état de ce qui est mûr. Et quand on parle d'un fruit, un fruit qui est mûr, c'est un fruit qui est à l'étape de la consommation. Alléluia. Amen. Et le dictionnaire nous dit encore que la maturité, c'est l'état de développement complet des forces intellectuelles et physiques. Quand on parle d'un développement, on voit un point de départ et un point d'arrivée. Alléluia. Amen. Et il y a un parcours entre le point de départ et le point d'arrivée. Et si la personne se retrouve au même endroit, au même point, et ennemi du développement, Alléluia. C'est quand on va atteindre le point d'arrivée qu'on va dire qu'on a atteint la maturité. la maturité, c'est l'état où sont les fruits. le point d'arrivée qu'on a atteint la maturité. Amen. Et sans plus tarder, nous allons lire notre premier passage. On va nous lire deux passages. On va nous lire Marc, chapitre 11. Le verset 12 au verset 14. Et on nous lira aussi Luc, chapitre 13. Verset 6 au verset 9. Marc 11, 12 nous lisons. Le lendemain, après qu'ils furent sortis des Bétanies, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit et ses disciples l'entendirent. On nous lit aussi Luc, chapitre 13. 6 à 9. 13, 6 à 9, nous lisons. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors, il dit au vigneron, voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers et je n'en trouve point. Coupe-le. pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ? Les vignerons lui répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être, à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon, tu les couperas. Alléluia. Nous acclamons la parole de Dieu. La maturité, c'est un thème qui est très vaste. Nous allons les circonscrire dans ce passage que nous venons de lire. Et quand on parlait de la maturité le vendredi, il faudra-t-il continuer ? Et le Seigneur m'a demandé d'insister sur certains points. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler de la maturité. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, quand on parle du figuier, on voit un arbre qui produit les figues. C'est un arbre méditerranéen. C'est un arbre qui évolue là où la terre est désertique. Et à ces endroits-là, il y a une forte chaleur. Et il y a des forts vents. Alléluia. Et l'histoire que nous venons de lire dans Marc 11, on parle de Jésus-Christ qui était entré en Jérusalem. Il est entré triomphalement en Jérusalem. Et tard dans la nuit, la Bible nous dit qu'il est allé passer à Bethany. Et quand il est sorti le lendemain de Bethany, en pleine route, il a aperçu un figuier. Et la Bible nous dit que par les feuilles que ces figues présentaient, Jésus a été attiré. Il a perçu de loin ces figues. Et l'aspect que ces figues présentaient révélait certainement que ces figues portaient du fruit. Mais lorsque Jésus s'en est approché, il s'est rendu compte que malgré les feuilles qu'il y avait, malgré l'abondance des feuilles, ces figues ne portaient aucun fruit. Et c'est pourquoi Jésus s'est adressé à ces figues. Il a dit que jamais personne ne mange de tes fruits. Et j'ai aimé ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que les disciples entendaient ce que Jésus disait. Mais ces disciples n'avaient aucune image. Les disciples n'avaient aucune idée de ce qui va se passer après. C'est le lendemain quand ils sont passés par là. À partir du verset 20, on nous dirait qu'ils ont vu que les figues avaient déjà séché. n'avaient aucune idée de ce qui va se passer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les livres de Marc nous présentent l'évangile de Christ. Non. Enjilia, Marco, qui était une bonne nouvelle pour le monde. Qui était perverti et corrompu. Il y a eu un livre qui était perverti et corrompu. Et aussi dans Luc chapitre 13, on nous parle d'une personne qui avait son figuier. Mais il a fait trois ans cherchant le fruit auprès de ces figuiers-là. Mais il n'en a pas trouvé. Et il s'est adressé au vigneron à cette personne qui travaillait dans son sang. Il a dit ça fait trois ans que je cherche du fruit auprès de ces figuiers que j'ai plantés. Mais je n'en trouve rien. Je n'en trouve pas. Il a dit abattez-le. Coupez-le parce qu'il occupe la terre inutilement. Et le vigneron lui a adressé cette parole. Le vigneron l'a supplié en disant laisse-moi cette année. Je vais creuser tout autour. et je vais mettre du fumier peut-être qu'il produira. Mais s'il ne produit pas il sera coupé. Alléluia. Vous allez comprendre que quand cette personne a planté les figuiers il attendait les fruits provenant de cet arbre figuier. Et lorsque Jésus s'est approché de ces figuiers-là il s'attendait à cueillir le fruit de cet arbre et le figuier. Alléluia. Et dans ce passage nous allons nous focaliser sur trois points. Nous allons nous focaliser sur trois aspects. Nous allons nous focaliser sur trois choses qui ont attiré notre attention. Alléluia. La première chose c'était la présence des feuilles. Jésus s'en allait il était en train de passer la présence abondante des feuilles a attiré son attention. Et s'il n'avait pas vu les feuilles il n'allait pas s'approcher de ces figuiers-là. S'il n'avait pas vu ces feuilles-là il n'allait pas s'arrêter ou pour avancer vers ces figuiers. C'est parce qu'il a vu le feu qu'il s'est avancé. Et pendant qu'il cherchait les figues il n'a pas trouvé les figues. Mais on a ajouté on a donné une raison pour laquelle cet arbre ne portait pas les figues. On nous dit que c'est parce que ce n'était pas sa saison. Et c'était normal. Pourquoi ? Parce que selon la culture ce n'était pas la saison des figues. La troisième chose qui a attiré notre attention c'est l'état la conséquence que ce figuier-là a subi. Et la Bible nous dit que le figuier a séché. La Bible nous dit que le figuier-là a séché. Pourquoi ? Parce que le Seigneur Jésus n'a pas trouvé de fruits dans ces figuiers-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé. Si quelqu'un plante quelque chose un arbre dans sa parcelle il a toujours un temps qu'il donne à cet arbre. Au bout de ce temps-là cet arbre ne produit toujours pas. Le propriétaire sera toujours tenté de l'abattre et de remplacer cet arbre par un arbre qui va produire. Et c'est l'intention que le propriétaire de ce champ avait. Ce qui occupe inutilement la place de la terre. Vaut mieux qu'on la batte et qu'on remplace qu'on y plante quelque chose d'autre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui nous parlons de la maturité. Et vous verrez que la maturité c'est la fin d'un processus. Alléluia. Amen. C'est la fin d'un processus. Aujourd'hui beaucoup de gens nous nous arrêtons plutôt au milieu du processus. Nous nous arrêtons au milieu du processus. Nous arrivons à la fin du processus. Alléluia. Et vous verrez que pour qu'on arrive à la maturité il y a des préalables. On doit grandir avant d'arriver à la maturité. nous devons grandir avant d'arriver à la maturité. Quand on parle de la maturité d'un arbre ce processus de maturité est sanctionné par les fruits qu'il va porter. je ne pense pas qu'un cultivateur il sera content de voir sa plante son maïs pousser son maïs la pousse ça prend la taille ça s'agrandit il est content de voir ça comme ça. vous verrez que le cultivateur quand il voit le maïs grandir quand il voit la plante de maïs grandir il s'est fait déjà une idée sur la sémence que ce maïs va porter il s'est fait déjà une idée sur la sémence que ce maïs va porter quand il plante un manguer plus le manguer grandit plus le manguer s'allonge et s'allonge plus tôt plus le manguer prend une bonne taille il s'est fait une idée sur les fruits que ce manguer va porter Alléluia et celui qui a planté c'est celui-là qui connaît le fruit que cet arbre qu'il a planté qui connaît plutôt la nature des fruits de cet arbre qu'il a planté Alléluia Amen J'ai aimé ce que Paul a dit au Galat en Galat 4 verset 19 J'ai aimé mes enfants pour qui j'éprouve les douleurs d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous donc l'intention qu'il avait le désir qu'il avait en prissant le désir qu'il avait en enseignant ces Galat c'était de voir Jésus-Christ s'est formé dans leur corps c'était de les voir refléter la nature de Christ c'était de les voir développer les sentiments qui étaient en Jésus-Christ Alléluia et même quand Dieu nous envoie sa parole et même quand Dieu nous établit quelque part et même quand Dieu nous donne un jour à vivre nous devons nous poser cette question en me donnant ce nouveau jour qu'est-ce qu'il attend de moi Alléluia nous ne devons pas nous comporter comme si la terre nous appartenait à nous-mêmes nous ne devons pas nous comporter comme si c'est nous qui étions le maître de la terre nous devons comprendre que si nous vivons si nous avons un nouveau jour devant nous ce n'est pas à cause de nous ce n'est pas parce que nous avons fait très attention à nos pas ce n'est pas parce que nous avons pris soin de nous-mêmes si on nous donne un nouveau jour c'est parce qu'il attend quelque chose de nous Alléluia ce n'est pas en vain que Christ est venu dans ce monde ce n'est pas en vain que Christ a donné son corps c'est pour que toi et moi après avoir écouté sa parole que Christ puisse se former en nous que la vie de Christ puisse se développer en nous et que nous puissions produire un jour le fruit digne de lui Alléluia Bien-aimé Christ était attiré par l'abondance des feuilles ou par la présence des feuilles et ce sont des signes qui annoncent la maturité c'est parmi les signes qui annoncent la maturité d'un figuier mais quand il s'est approché de ses figuiers il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de fruits comme il voulait en s'approchant il s'attendait à voir les fruits mais hélas il n'en a pas trouvé Alléluia Alléluia Bien-aimé Christ a déposé sa sémence en toi est-ce que s'il s'approche de toi il va réellement voir le fruit que produira cette sémence où il ne va que trouver les feuilles et vous verrez que cet aspect symbolise l'apparence Christ a été attiré par l'apparence de cet arbre Christ a été attiré par ce signe de grandeur que présentait cet arbre Christ a été attiré par ce signe qui annonçait la maturité auprès de cet arbre mais il s'est rendu compte que ce que l'arbre présentait n'était pas ce qu'il était Alléluia Alléluia est-ce que ce que nous présentons reflète réellement ce que nous sommes et généralement l'église lorsque c'est dimanche tout le monde a tendance à prendre une attitude de sainteté même celui qui s'est très mal habillé au courant de la semaine quand c'est dimanche il cherche à se conformer à l'église même celui qui a juré tout le monde même celui qui a escroqué tout le monde en venant à l'église on prend l'attitude d'un saint Alléluia bien aimé les attitudes que nous présentons ce n'est pas ça que Dieu cherche dans notre vie et ces attitudes peut-être ça impressionne Dieu et je me rappelle déjà une histoire du jeune homme riche il est venu rencontrer Jésus oh bon maître qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans le ciel pour hériter le ciel le Seigneur lui a dit tu connais la loi tu connais la loi il a dit depuis moi je n'ai respecté cette loi qu'est-ce que il a aimé il a aimé il a dit il te manque une chose va vends tout ce que tu as donne-les aux pauvres viens et suis-moi c'était difficile pour cet homme qui prétendait aimer Dieu vous verrez qu'aujourd'hui lorsqu'on vient à l'église on a besoin d'entendre les messages on cherche les messages qui vont nous aider à continuer dans ce que nous faisons les gens auront la démange d'entendre les bonnes choses lorsqu'on te demande d'abandonner la chose à laquelle tu es attaché tu fuis l'église et te dis non ça c'est ma vie privée les oeuvres que nous posons donc les activités dans lesquelles nous sommes c'est bien lorsque Christ nous regarde il est dans la joie il est attiré par ça ça fait longtemps que nous venons écouter la bonne parole est-ce que cette bonne parole a déjà produit quelque chose qu'est-ce que cette bonne parole a déjà produit en nous qu'est-ce que cette bonne parole a déjà produit dans nos cœurs c'est quand même avec quelqu'un dans votre église on prêche bien je vous suis à la radio mais pourquoi telle personne se comporte comme ça alléluia pour qu'on trouve cette catégorie des gens dans votre église pendant qu'il y a une bonne parole alléluia et là on comprendra que ce sont des activités la personne présente c'est une bonne apparence mais la personne n'a aucun fruit qui reflète ce qu'elle reçoit comme nourriture nous venons à l'église chaque jour c'est bien mais qu'est-ce que venir chaque jour à l'église a déjà produit dans notre comportement ça fait 5 ans que nous avons cru au Seigneur mais notre vie est toujours la même nous sommes toujours dans les mêmes faiblesses nous sommes toujours en train de faire les mêmes choses nous sommes toujours en train de tomber de la même façon nous avons intérêt à grandir et à atteindre la maturité nous avons intérêt à produire les fruits relatifs à ce que nous recevons c'est pourquoi aujourd'hui les gens commettent une erreur de présenter physiquement la maturité je dis le Seigneur est avec moi le Seigneur m'a visité j'ai créé le Seigneur de l'anxion vous ne voyez pas la voiture qu'il m'a donnée vous ne voyez pas les voyages que je suis en train d'effectuer chaque jour alléluia les voyages les voitures nous en aurons mais nous devons produire les fruits la bonne apparence nous l'aurons mais qu'est-ce que cette bonne apparence va engendrer dans notre vie la Bible nous dit quoi dans les derniers temps les gens auront l'apparence de la piété donc paraître comme un pieu ce serait une chose facile pour eux ils vont chercher à paraître que être ils vont chercher à manifester les choses qui attirent que produire les fruits dignes de Dieu ce que Dieu cherche c'est la finalité que Dieu cherche attend de nous ce n'est pas grandir mais c'est produire les fruits après avoir grandir ce que Dieu attend de nous c'est produire les fruits mais pour produire les fruits nous devons grandir grandir n'est pas la finalité en soi si tu grandis et que tu ne produis pas de fruits tu ne seras pas différent de ces figues qui a été maudits si tu es en activité et que ton activité ne produis pas les fruits ton activité ne sera pas différent du figue qui a été maudits si tu exerces une vie chrétienne qui ne produis pas de fruits ta vie chrétienne ne sera pas différente de ces figues qui a été maudits c'est pourquoi aujourd'hui ne nous focalisons pas sur ce qui frappe l'oeil ne nous focalisons pas à notre apparence mais nous devons nous focaliser sur le fruit que cette apparence va produire bien aimé à quoi bon de grandir si on ne portera pas les fruits à quoi bon de grandir si on ne va pas produire les fruits je pense que si on doit grandir nous devons aussi produire les fruits et c'est ce que Dieu attend de nous Alléluia Amen Deuxième aspect on nous dit dans le passage et dans ce verset il ne trouva que des feuilles car ce n'était pas la saison des figues Alléluia Amen Je me dis est-ce que Jésus Christ ne connaissait pas les figues Il connaissait les figues Est-ce qu'il ne savait pas que ce n'était pas le temps des figues Il le savait Mais ce qu'il a poussé à réclamer les fruits de ces figues C'est l'apparence que ces figues ont présenté C'est pourquoi vous verrez que c'est pourquoi vous verrez que la maturité c'est la grandeur qui apparaît la maturité Si une plante ne grandit pas On ne peut pas attendre la maturité de cet arbre Donc on lui exige d'abord de grandir Et quand il grandit il saura supporter les fruits qu'il va porter Et lorsqu'il grandit les fruits vont se multiplier en son sein Et selon les cultivateurs ce n'était pas le temps de figuer Mais avec les éléments que ces figues présentent Ce n'était pas le moment de tous les figues Ce n'était pas la saison de tous les figues Mais pour ces figues là c'était sa saison C'est pourquoi la ville nous dit Aujourd'hui si vous entendez sa voix n'endurcissez pas vos cœurs Aujourd'hui si vous entendez sa voix n'endurcissez pas vos cœurs Écclesiastes 3 10 et 11 nous dit quoi On nous dit que Dieu fait chaque chose bon en son temps Lorsque le Seigneur te nourrit aujourd'hui Lorsque le Seigneur veut que tu vives aujourd'hui Il veut que tu produises C'est possible que tu produises les fruits aujourd'hui Alléluia Et lorsque le Seigneur t'envoie sa parole L'objectif qu'il poursuit avec toi Ce n'est pas que tu l'acclames ou que tu l'écrives dans ton cahier Mais c'est pour que tu la mettes en pratique et qu'elle change ta façon de voir les choses Et lorsque cette parole va changer ta façon de voir les choses Ce sera là les fruits que le Seigneur attend de toi Alléluia Alléluia La Bible nous dit dans Matthieu 16 verset 3 La partie B La Bible nous dit que vous savez discerner l'aspect du ciel Et vous ne pouvez discerner les signes de temps Alléluia Vous savez discerner l'aspect du ciel Mais vous ne pouvez pas discerner les signes de temps Dieu fait chaque chose bonne en son temps Peut-être les gens qui t'entourent ils te disent que ce n'est pas ton temps Oh pour toi il faut que tu attendes encore Il faut que tu attendes encore Et il y en a qui confondent les temps qu'ils ont passé dans l'église aux fruits que ce temps doit produire Beaucoup de temps dans l'église c'est une chose Produire les fruits relatifs au temps que vous avez déjà passé dans l'église en est une autre C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des gens qui ont fait longtemps dans l'église Mais quand vous regardez au résultat Quand vous regardez aux fruits Il n'y a aucun fruit qui montre qu'ils ont passé beaucoup de temps dans l'église Aujourd'hui c'est un jour que Dieu te donne afin que tu produises ce que tu n'as pas produit pendant cinq ans Aujourd'hui c'est un jour que Dieu te donne afin de produire ce que tu n'as pas produit pendant dix ans Aujourd'hui c'est un jour que Dieu te donne afin que tu développes le fruit qui l'attend de toi Bien aimé à chacun son temps Même si le Seigneur nous prophétise de la même façon Nous n'allons pas vivre cet accomplissement le même moment A chacun son temps Même si on nous dit que ce n'était pas la saison des figuets Mais pour ces figuets c'était sa saison Parce que ces figuets avaient déjà rempli tout ce qu'il fallait Parce que ces figuets avaient déjà les indices de la maturité Alléluia Bien aimé saisis ce temps Et de toute façon le temps ne nous appartient pas Il y en a qui attendent de prendre les choses au série l'année prochaine Comme cette maison je l'ai commencé avec cet argent sale Que le Seigneur me pardonne d'abord Le temps que je termine d'avoir ma maison C'est alors que je vais renoncer à l'argent sale Tu peux terminer ta maison aujourd'hui Mais demain quelqu'un d'autre devient propriétaire A quoi bon Et vous verrez que lorsqu'une personne devient mature Lorsqu'une personne commence à grandir Elle se débarrasse de certaines choses qui l'empêchent de se développer Et le vigneron quand il a dit aux propriétaires Il dit donne-moi le temps de creuser tout autour Donne-moi le temps d'arroser tout autour Peut-être l'année prochaine ça va produire Peut-être il y a certaines vitamines que ma plante manque Donne-moi le temps de l'entretenir L'année prochaine peut-être ça va produire Bien-aimé tel que je l'ai dit La grandeur précède la maturité Alléluia Et la grandeur s'entretient C'est ce que le vigneron a dit Lorsqu'on commence à grandir On a la responsabilité de choisir On ne fait pas des choses à contre-coeur Mais on les fait avec objectif Alléluia On ne fait pas les choses à contre-coeur mais on les fait avec objectif Alléluia Mais c'est lui qui grandit Il ne renonce pas seulement aux choses qui ne sont pas bénéfiques Alléluia Mais il renonce aux choses qui ne glorifient pas Dieu Il a cette capacité de dire non à l'injustice Quelques soient les avantages que cette injustice peut produire Mais comme il cherche à faire plaisir au Seigneur Mais comme il cherche à produire les fruits dignes de Dieu Il est prêt à dire non à ce qu'on lui propose Alléluia Amen Donc Opsomme nous dit 79 verset 11 Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas empêcher contre toi Et c'est cette parole qui va nous aider à bien nous comporter par rapport à Dieu Et c'est cette parole qui va nous amener à la fin du processus de maturité qui est la production de fruits Alléluia Alléluia Bien aimé Mais lorsqu'on grandit On ne sera pas entraîné par la masse Je me rappelle quand on était enfant On avait l'habitude de suivre le mouvement des masses Tu peux te retrouver avec les amis qui mangent Alors si tu t'aimais à manger pendant que tu es rassagé Alléluia Amen À un moment donné quand tu te réveilles tu te lèves là Tu ne sais plus marcher Parce que tu as exagéré dans ce que tu fais Parce que tu as fait Tu as imité les autres qui avaient peut-être faim Alléluia Bien aimé C'est lui qui est Mathieu C'est lui qui grandit dans les choses des dieux Il ne va plus imiter les autres Il va chercher ce qui est utile pour lui La Biblia nous dit tout est permis mais tout n'est pas utile Lorsqu'on commence à grandir Notre vie ne sera pas fondée sur ce qui est utile et sur ce qui est permis plutôt Lorsqu'on grandit Notre vie ne sera pas fondée sur ce qui est permis mais notre vie sera fondée sur ce qui est utile Aujourd'hui les gens sont égarés Aujourd'hui beaucoup de gens ne développent pas les fruits Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans ce qui est permis Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans ce que tout le monde fait Tout le monde peut faire une chose Mais à toi le Seigneur peut t'interdire la chose Alléluia Alléluia Si Vous savez dans le monde Même la nature nous enseigne Si une poule continue à imiter les canards Si une poule continue à imiter les canards Un jour elle va se noyer Le canard s'envole la poule s'envole Le canard court La poule aussi court Mais quand le canard va se jeter dans l'eau La poule aussi va se jeter dans l'eau Le canard va nager Mais la poule va se noyer Qu'est-ce qui est utile à ta nature Lorsqu'on grandit On sélectionne ce qui est utile à notre nature Même si la société nous permet tout Nous nous devons sélectionner ce qui est relatif à notre nature Nous nous devons focaliser sur ce qui va nous permettre de développer notre nature et de produire les fruits Vous verrez que quand une femme attend un enfant Celle qui se comportait comme tout le monde se voit être conformée à ce qu'elle attend Ce qu'elle mange c'est relatif aux fruits qu'elle attend Vous verrez qu'elle adopte la démarche qui ne va pas détruire le fruit qu'elle attend Vous verrez que même son alimentation va changer Elle ne va pas manger tout ce que tout le monde mange Mais elle va manger ce qui va permettre à sa sémence de se développer Pourquoi alors cette naïveté aujourd'hui Nous voulons seulement qu'on nous acclame Nous voulons seulement qu'on nous ovation Mais pendant ce temps nous sommes en train de détruire le fruit que nous sommes en train de porter Pendant ce temps nous sommes en train de détruire le fruit qui est en train de se développer en nous Alléluia Bien aimé Lorsque nous nous limitons seulement à ce que les gens disent par rapport à nous 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 rendons nous-mêmes un mauvais service Et vous verrez que la grandeur attire l'attention de Dieu Mais la maturité attire la bénédiction de Dieu Alléluia Alléluia Lorsque le Seigneur s'est approché de cet arbre qui paraissait matur Lorsqu'il n'a pas trouvé la maturité à cet arbre Il a maudit cet arbre Pourquoi ? Parce qu'elle n'était pas ce qu'elle présentait Pourquoi ? Parce qu'elle n'était pas ce qu'elle reflétait comme aspect J'ai aimé ce que les disciples ont fait Les lendemains ils sont passés par là Quand ils ont vu les filles Ils se sont rendus compte de ce que le Seigneur avait dit Alléluia Alléluia Ils se sont rendus compte de l'efficacité de la parole qui est sortie de la bouche de Dieu C'est pourquoi Jean 7.24 nous dit quoi ? Mais jugez selon l'apparence Mais jugez selon la justice Dieu ne se fie pas à l'apparence Mais Dieu se focalise sur la vérité Je se focalise sur ce que nous sommes Je se focalise sur le fruit que nous portons C'est pourquoi même Jacques 2.18 nous dit Quelqu'un dira Toi tu as la foi Et moi j'ai les oeuvres Montre-moi ta foi sans les oeuvres Et moi je te montrerai la foi par les oeuvres Alléluia Bien aimé Qu'est-ce que la parole a déjà produit en toi Qu'est-ce que la parole a déjà produit en toi Ceux qui t'ont connu il y a dix ans S'il te faut aujourd'hui sortir de l'église Tu constates que tu n'as pas changé Ce qui a changé chez toi C'est son plage Alléluia Les oeuvres mortes que tu avais Continuent à te caractériser maintenant Alléluia Bien aimé Dans l'église Dans l'église On y entre pécheurs Mais en écoutant la parole de Dieu On y sort Sain Dans l'église On y entre voleurs Mais on y sort Sain Alléluia Dans l'église On y entre prostituées Mais on y sort Sans péché Combien de temps as-tu déjà passé Combien de temps as-tu déjà passé à l'église Et combien de choses mauvaises as-tu déjà abandonnées C'est ce qui intéresse C'est Dieu Tu ne vas pas flatter Dieu Avec l'âge Que tu as dans l'église D'ailleurs cet âge N'intéresse même pas Dieu Ce qui intéresse Dieu C'est le fruit Que cet âge a produit Tu as 10 ans Dans l'église Mais le fruit Que tu as C'est comme un fruit De quelqu'un Qui a une heure Dans l'église Ça fait 10 ans Que tu écoutes La parole de Dieu Mais les résultats Que tu as Les résultats N'existent même pas Pourquoi ? Parce que tu es Déjà habitué A la parole Tu es déjà Habitué à la parole Tu te limites A l'acclamer Même 1519 Nous demandent De serrer notre parole Dans nos cœurs Acclamer la parole C'est bien D'écrire dans les blocs C'est bien Le Seigneur est content De ce que tu fais Mais ce qu'il attend De toi C'est la mise en pratique De cette parole Ce qu'il attend C'est le fruit C'est le fruit Qui découle De l'écoute De cette parole Pour terminer Je vais donner Un petit témoignage D'un frère Il était chrétien Mais chaque dimanche Il avait un ami Il appelait dans une boîte C'était ça sa vie La semaine Il écoute la parole Il est au premier culte Il écoute la parole Mais le soir Il est dans une boîte Qu'est-ce qui est arrivé A ce frère Un jour Il s'est arrêté Il a dit Mon ami Il n'est pas chrétien Il ne fréquente même Par l'église Et c'est juste Qu'il fasse Ce qu'il est en train De faire Mais moi là J'ai fait quand même A l'église J'ai fait quand même A l'église En tout cas Je ne mérite pas Cette vie A partir d'aujourd'hui Je renonce A cette vie Et effectivement J'ai compris Que ce jour là C'est ce jour là Que la parole A commencé A faire des effets Dans sa vie Et c'est ce que Et c'est ce que Même le Seigneur Attends de nous Mais comme d'habitude Son ami l'a appelé Tu n'as pas encore vu Je t'attends Il a dit J'ai déjà Rénoncé à cette vie Quelle bonne blague Je te laisse d'abord Cinq minutes Il a appelé son ami Je t'attends J'ai comme l'impression Que tu n'as pas entendu Ce que je t'ai dit Ce que tu fais C'est juste que tu le fasses Parce que tu es un païen Mais moi Ce n'est pas juste Que je continue à le faire Parce que j'écoute la parole Cet ami considérait ça Comme de la blague Il a pris son véhicule Qu'est-ce que tu me racontes Qu'est-ce que tu me racontes Au téléphone C'est ce que j'ai dit C'est ça Tu ne me verras plus Dans une boîte de nuit Il pensait que c'était De la blague Il dit Rendez-vous la semaine prochaine Et la semaine prochaine Il a tenté La même opération Et le frère était catégorique Et quel est-ce que tu as Procès de ce frère Il s'est rendu compte Réellement Que le frère avait changé Alléluia Alors quelle était La décision de son ami Il a dit Je pense que tu as pris Un bon choix Je pense que tu as pris Une bonne option Moi aussi A partir d'aujourd'hui J'étais raison Là où tu pries Et son ami Il a raison Il a donné sa vie à Christ Voilà ce que les fruits Les fruits peuvent produire Voilà ce que La parole est capable De produire dans nos vies Voilà ce que Dieu attend de nous Et aujourd'hui Combien de gens Combien d'amis Que tu as déjà attiré Combien d'amis Ont déjà suivi Ton changement Combien d'amis Ont déjà suivi Le changement De ton comportement Si il n'y en a pas Ça veut dire que Toi tu n'as pas encore Pris une bonne option Si il n'y en a pas Jusque là Ça veut dire que Tu n'as pas encore Produit des fruits Lorsque tu vas Produire les fruits Ton entourage Va voir ces fruits Et lorsque l'entourage Verra ce fruit Il sera attiré Lorsque tu vas Produire les fruits Ton entourage Va voir cette lueur Cette lumière Qui manquait A son entourage Et cet entourage Va te suivre Et aujourd'hui Si notre entourage Ne nous suit pas Jusque là C'est parce que L'entourage N'a pas encore Vu les fruits Alléluia L'entourage Nous voit prier Mais l'entourage Nous voit dans Ses occupations L'entourage Nous voit Continuer A mener Notre vie Comme autrefois L'arbre Qui ne produira Pas de bons fruits Sera coupé Et jeté au feu C'est le même sort Avec l'arbre Qui ne produira Pas de fruits Il sera coupé Et jeté au feu Le temps Que tu as déjà passé En écoutant la parole Des yeux C'est déjà trop Prends une bonne résolution De produire A partir d'aujourd'hui Les fruits Dignes de ce que tu entends Il faut que ton entourage Constate Ces changements Ne te limite pas A suivre Les mouvements Des gens Ne te limite pas Aux acclamations Des gens Les ovations Des gens Peut-être Aujourd'hui Tout le monde Te salue Homme de Dieu Mais lorsque tu rentres En toi-même Tu as honte De cette appellation Toi-même Là Tu es sûr De ce que tu es Et l'esprit Des yeux Te dit Que ce que les gens Dissent que tu es N'est pas Ce que tu es Intérieurement Prends la décision De changer On risque d'apporter Un jugement Par rapport Au nom Que tu portes Les gens T'appellent Chrétien Mais lorsque tu Rentre en toi-même Là où les gens Ne te connaissent pas Là où les gens Ne s'occupent pas De toi Là où tout le monde Ne t'aperçoit pas Tu te comportes Comme tout le monde Oubliant qu'il y a Un Dieu quelque part Nous sommes là Pour Dieu C'est pourquoi Les oeuvres Que nous devons Développer Ou produire Tu dois Réellement Honorer Notre Dieu Même si les gens T'acclament Si tu réalises Que Dieu N'approuve Pas ce que tu fais Ne te fies pas Ces exclamations Humilie-toi Et songe Pour faire plaisir A Dieu Mieux vaut Attirer la faveur De Dieu Que d'attirer Les ovations Du monde Que l'avantage Revient-il A un homme S'il gagnait Tout le monde Et perdre son âme Aujourd'hui Nous n'avons plus A nous distraire Avec les hommes Mais nous avons Affaire à celui Qui nous a établis Dans ce monde Nous avons affaire Avec celui Qui nous a établis Sur cette terre Pour finir Nous lisons Matthieu 16 Verset 27 Je vais le lire Le fils de l'homme Venir Les fils de l'homme Doient venir Dans la gloire De son père Avec ses anges Et alors Il rendra A chacun Selon Ses oeuvres Les seigneurs Avez-vous Ces jours-là Les gens Viendront pour dire Nous avons Évangélisé A ton nom Nous avons Fait des miracles A ton nom Et je leur dirai Je ne vous ai Jamais connus Vous qui Pratiquez L'iniquité Donc prêchez C'est bien Alléluia Annoncer Jésus C'est bien Qu'est-ce que Ces annonces Ont produit Dans ta vie Quels sont Les ministères Que tu avais À produire Dans ta vie Si il n'y en a pas Au dernier jour Le Seigneur Ne verra pas Les oeuvres Et tu seras Simulé A ceux Qui n'ont jamais Connu Bien aimé Nous devons Nous focaliser Sur les hommes Que la parole Produit en nous Que sa parole Éclaire Nos vies Que sa parole Illumine Nos cœurs Que sa parole Nous aide À joindre L'utile À l'agréable Que sa parole Nous aide À nous focaliser Sur ce qui est utile Et non sur ce qui est permis Et non sur ce que les hommes Approuvent Que sa parole Nous aide À nous focaliser Sur ce qui attire La faveur des dieux Et non ce qui attire La faveur des hommes Que sa parole Nous aide À nous focaliser Sur ce qui est utile La miséricorde De dieux Sur nous Que le Seigneur Nous bénisse Nous allons Nous incliner En prière Chacun de nous Va prier Pour son cœur Oui Seigneur Mon cœur est là Je t'appartiens Seigneur Je ne m'appartiens Pas à moi-même Voilà pourquoi Je veux Que ta parole Éclaire Réellement Mon cœur Je n'ai plus besoin De rester Dans les activités Mais je veux Associer Aux activités Les fruits C'est possible Que je développe Les œuvres Que tu attends De moi C'est possible Que je produise Que ma foi Produise Les fruits Dignes De toi C'est possible Que les changements Soient remarquables Aux yeux De tous Quelqu'un Va savoir Et prier Pour sa vie Au nom De Jésus Et le bon revoir Et prier Oh Seigneur Nous sommes là Cet après-midi Seigneur Nous sommes là Nous avons écouté Ta parole Seigneur Permets que cette parole La parole éternelle Kassoumbalessa Vous présente Les missions Heures du choix Trayons l'homme A notre image Et à notre ressemblance Afin qu'il domine Sur la terre Donc Dieu a soumis Les lois terrestres Sous l'autorité De l'homme Pasteur Richard La prière En dehors De la parole C'est une incantation Quand vous priez Sans connaître La volonté De Dieu Vous êtes en train De faire une incantation Comme les sorciers Dis à mon peuple Je suis celui Qui calme Les tempêtes Je ne connais pas Quelles sont les tempêtes De ta vie Peut-être Tu as des tempêtes Financie Tu as des tempêtes Tu as des choses Contraires Tu viens de contruire Les promesses De Dieu Les tempêtes Tu es là pour empêcher La barque L'avancée Mais avec Jésus Tu avanceras Pour cette émission Contactez-le 081-01-58-074 Ou le 099-87-40-322 Que Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada